De même je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'y répand. Je suis descendu sur la terre pour faire avondrer. L'avondrer mon père sait que je ne perds personne. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que nous avançons pas à pas, nous allons de l'avant par la grâce du Dieu. Et depuis que nous avons commencé à suivre le mot d'ordre du Seigneur, nous réalisons aussi que plus d'âmes sont sauvées dans nos rames des cieux et de plus en plus. Et cela, c'est ce qui réjouit le cœur du Père. Et comme Dieu l'a dit, lorsque nous cherchons en premier lieu son royaume et sa justice, il nous donne toutes choses par-dessus. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que ce mot d'ordre-là est pris au sérieux par chacun d'entre nous. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons dit que depuis deux semaines, nous sommes sur nos cœurs d'abord. Et nous avons dit et nous avons regardé que la qualité de ma vie chrétienne dépend en réalité de l'état de mon cœur. La qualité de ma vie chrétienne ne repose pas d'abord sur ce que je fais, mais sur ce que je suis. Et à cause de cela, ce que je suis là se résume seulement à mon cœur. C'est mon cœur que Dieu cherche. Quand Dieu arrive à contrôler mon cœur, le reste est facile pour lui et le reste devient facile pour moi-même. Mais quand il y a une lutte permanente entre mon cœur et Dieu, je n'aurai jamais la paix. Je suis en permanence troublé et je fais des va-et-vient et je trouve tous les arguments pour ne pas faire ceci et pour ne pas faire cela. Je trouve tous les arguments. Mon corps se justifie. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première des paraboles que Jésus a enseigné dans ce sens-là pour nous aider, c'est la parabole du semeur que nous avons commencé dès que le séminaire Arbre de Vie est fini. Et nous avons dit que ça concerne tout le monde, les pasteurs, ça concerne tout le monde sans exception. Et quand Jésus était assis devant ses disciples, il a dit « Mais si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment alors donc comprendre les autres paraboles ? » et nous avons vu il y a deux semaines de cela, les quatre chants qui représentent donc l'état des cœurs des hommes dans cette parabole. Et souvent, quand on le prêche, on le prêche légèrement et le prédicateur même qui prêche là ne sait pas qui lui-même il est conservé par ces quatre chants-là. Ce n'est pas une prédication. C'est un état de lieu. C'est un constat que Dieu fait et il me dit de m'asseoir à côté de lui et de regarder attentivement qu'il est en train de parler des différentes sortes de cœurs. Et cela est très, très, très important. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et Jésus dit que parmi les hommes-là, il y a des gens qui sont comme un chant le long du chemin. C'est-à-dire que leur cœur est comme le long du chemin. Leur cœur est comme le long du chemin. Il dit mais le long du chemin qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit qui n'est pas mis en valeur. C'est un endroit où tout le monde marche. C'est un endroit où tout le monde passe. C'est un endroit où tout le monde s'arrête. C'est un endroit qui est au bord donc c'est une maison qui est au bord de la route. Toutes les poussières de la route rentrent dans la maison. C'est une maison qui n'est jamais propre. Quand la maîtrie de maison nettoie 20 minutes plus tard, la poussière rentre. C'est une maison qui n'est jamais en repos. Toutes les voitures, les clarsons de la voiture sont sur les habitants. et chaque fois qu'une voiture manque le virage ou quoi, la voiture rentre dans cette maison-là. Jésus dit ça même ce n'est pas un champ. Alors, est-ce que quelque chose peut marcher ? Les disciples ont dit non. Faites attention et regardez vous-même. Est-ce que votre cœur ressemble à cela ? Il est passé au deuxième champ. Il a dit le deuxième champ. Lui, il n'est pas situé le long du chemin. Mais, c'est un champ caillouteux pierreux. C'est un champ mais, malheureusement, il est rempli de cailloux en bas. C'est un cœur artificiel. qu'il n'y a pas de cailloux qui est de cailloux. Cette personne-là est au moins un champ. Cette personne-là est au moins convertie. Cette personne-là est au moins née de nouveau. Mais, elle est née de nouveau, on ne sait pas pour quel but, c'est simplement pour les choses qu'il peut avoir avec Dieu. Alors, on dit que chaque fois qu'il y a de grandes choses, il y a des bénédictions, la joie est là. Les cris de célébration sont là. Mais, aussitôt, dès qu'il y a une épreuve, alors tout change. Ça, c'est le cœur qui est totalement charnel. Voilà. C'est le chrétien Népios. On ne peut pas compter sur lui. Il n'a pas de racines dans la parole. Il n'a pas de racines. Quand il va quelque part, il parle de l'autre côté, il parle de l'autre côté. Il y a quoi ? Quand il lui donne quelque chose, il est content. quand il a la victoire, il est content. Quand il est exaucé, il vient à l'église. Mais, pour rien, il peut abandonner l'église trois mois, six mois. Si tu réponds la question, qu'est-ce qu'il a dit non ? Ça, c'est le deuxième chant. Maintenant, on arrive, Jésus parle du troisième chant. Il dit, c'est un chant. ça veut dire que le deuxième est un chant. Le premier là-même, ce sont ceux qui sont en dehors, ce sont ceux qui regardent le christianisme. Ils ne sont pas encore entrés là-dedans. Ça, c'est le long du chemin. voilà, donc, mais à partir du deuxième là, c'est un chant. Mais un chant cagouteux, pierreux. Un chrétien artificiel va à l'église mais sa vie dépend des circonstances. Alors, le troisième terrain mais le troisième terrain qui est un chant aussi est un chant fertile. Qu'est-ce que ça veut dire un chant fertile ? Qu'est-ce que ça veut dire fertile ? Mon frère, ma soeur, c'est un chant qui a la capacité de produire beaucoup de fruits en abondance mais qui ne le fait pas et qui ne le peut pas pour des raisons précises. Il y a pour son train ainsi de l'homme et il y a pour ça, il y a un autre à l'église et il y a un autre à l'église et il y a un autre à l'église C'est le chrétien qui a vu qu'en restant comme un chrétien artificiel il fait un effort et il passe dans ce deuxième groupe là. Alors, mais il est fertile. Quand les gens le regardent ce chrétien est un bon chrétien mais pourquoi il ne porte pas de fruits ? Il y a 20 ans on est ensemble on a commencé la vie chrétienne ensemble mais lui on ne voit pas ce n'est pas le gars il y a des choses cachées il y a des choses qui ont pris d'assaut ce chant-là avant qu'il ne s'aperçoive et ce que nous allons voir ce matin et donc ce matin-là on a vu ça la dernière fois la qualité de ce chant fertile là mais infructueux un chant fertile infructueux et c'est ce que j'ai appelé très souvent que l'ennemi du meilleur c'est le bon quand les gens sont dans les choses bonnes pour les amener au meilleur c'est difficile et le bon et le mal sont opposés le bien et le mal sont opposés un homme comme Saul de Tars il était dans l'opposé donc le mal entièrement quand il a pris ce coeur entièrement donné au mal il a fait une répentance ça veut dire qu'il a fait un demi-tour il a donné d'eau au mal il a livré son coeur entièrement au bien c'est-à-dire au seigneur voilà passer du mal au bien c'est mieux que des chrétiens qui sont assez bons qui ne commettent pas de gros péchés qui se croient sanctifiés mais le but c'est pas ça ils vont vous dire sans la sanctification nul ne verra le seigneur mais avant de voir le seigneur où est ton fruit aujourd'hui ce sont des chrétiens sanctifiés mais sans fruit leur vie ne porte pas de fruit on peut rien récolter et ce champ a été ensemencé pour être récolté c'est pas un champ de roses non c'est un champ qui est ensemencé pour qu'on récolte de fruits et beaucoup de chrétiens 90% de chrétiens calent à ce niveau là pasteurs prophètes apôtres calent à ce niveau là et calent 90% d'entre vous calent là-bas et vous tournez en rond 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 ce qui appartient à Dieu là c'est un problème quelque chose a saisi votre coeur avant que vous ayez dit oui au Seigneur et c'est pourquoi ce matin nous allons voir simplement comment transformer le sol fertile en bon sol comment transformer le sol fertile là il est fertile mais infructueux nous voulons le transformer en bon sol où un grain va donner 30 un autre grain va donner 60 un grain va donner 100 voici mon frère ma soeur et tu vas voir qu'est-ce qui t'empêchait de progresser de passer du sol fertile là au sol bon et fructueux quand on dit bon il y a des fruits quand on dit fertile il n'y a pas de fruits encore ce sol est capable de porter des fruits mais il ne le porte pas si ton coeur est fertile c'est pas ça qui nous intéresse c'est pas ça qui intéresse le Seigneur où est le fruit où est le fruit il est dit à leurs fruits on les reconnaîtra à leurs fruits on les reconnaîtra un point c'est tout par leurs actes par leurs faits nous voulons pratiquer ces trois éléments là mais les pratiquer avec quel coeur intercession un coeur fertile mais qui est pris en otage regardons Matthieu 13 verset 7 une autre partie tomba parmi les épines regardez ces champs là les épines là c'est pas sa nature non le long du chemin là c'est un terrain naturel un terrain naturel le chemin pierreux là c'est un chemin naturel où en bas il y a des pierres et il n'y a pas de profondeur ce sol là les épines là c'est pas sa nature non c'est pas sa nature les épines c'est pas une nature c'est pas sa nature c'est pas un sol c'est pas un sol épineux non ça n'a aucun sens c'est-à-dire que ce sol est fertile mais l'homme l'a pas entretenu l'homme l'a pas veillé il veillait sur votre coeur il n'a pas veillé au jour où il vient pour semer il trouve quoi ? que tous les terrains sont occupés par les épines les herbes et il sème là-bas quels sont ces épines là ? verset 22 jésus quand il explique il va prendre le verset 22 pour l'expliquer verset 22 toujours de Matthieu 13 il explique là-bas et qu'est-ce qu'il dit mon frère ma soeur il dit celui qui a reçu la sémence parmi les épines il a reçu parmi les épines parmi les épines les épines les épines là ressemblent à la sémence qui a été sémé là si tu veux comprendre si on va lire d'autres passages plus tard aujourd'hui jésus donne notre parabole pour que nous puissions comprendre il fait l'inverse maintenant ici ça c'est l'homme il n'a pas entretenu son coeur et les épines ont poussé un jour maintenant il entend la parole il est sensible et il se précipite pour en sémencer avec la parole il se trouve que le terrain déjà quoi occupé par les épines il y a une autre parabole dont jésus va nous expliquer plus tard dans ce même endroit dans ce même endroit soit Marc 4 ou Mathieu 13 on ne va pas le lire il dit c'est un homme qui a sémé du bon qui a sémé qui a sémé une bonne sémence dans son sol ça c'est un autre chrétien mais lui il ne fait pas attention son sol est fertile il a sémé et quand il a sémé il n'est pas venu pour veiller entre temps la nuit son ennemi est venu sémé aussi et quand la pluie est descendue les deux semences sont poussées donc vous voyez l'épine là c'est une semence aussi les deux vous voyez deux paraboles les deux paraboles c'est complète l'un c'est quelqu'un le champ est fertile au lieu de prendre la parole de Dieu au sérieux met ça dans son coeur il est né de nouveau il a une nouvelle création mais il y a quelque chose il est une nouvelle création mais il y a quelque chose qui contrôle son coeur c'est ça qu'on voit tout à l'heure le deuxième la deuxième parabole lui aussi il a une nouvelle création mais il est différent de celui-ci il a une nouvelle création et rapidement il a sémé on dit maintenant l'ennemi est venu la nuit et vous allez voir c'est pas la même chose l'ennemi est venu la nuit mais ce qu'il a sémé là n'a pas empêché que la sémence pousse la sémence a poussé mais comme la sémence était rapide quand l'épine est venue ça a poussé c'est la récolte on dit maintenant l'attend qu'à un moment donné on va séparer l'ivraie des choses ça c'est une affaire de Dieu ça c'est une affaire de Dieu mais ça ça nous concerne pas nous on sème seulement l'ennemi peut se cacher venir sémé des choses il est dit autant qu'on venait les anges vont venir ils vont enlever ça ça ce ne sont pas tes faits mais la première parabole on t'a dit de sémer tu n'as pas sémer et toi tu as laissé les épines la prendre et au moment où les épines sont maintenant toi tu viens pour sémer au moment où tu as été habitué à quelle sorte de vie c'est cette vie là parmi les épines c'est quelle vie parmi les épines les épines là c'est quelle vie on va regarder ce sol fertile là ses différents aspects et les différents aspects de ce sol là regardons quel est ce sol là c'est un sol mon frère ou qui est fertile mais qui n'a pas été ensemencé par la parole en premier lieu qui n'a pas mis en première place la parole la personne est devenu chrétienne elle a commencé tout de suite à chercher les bénédictions au lieu du royaume regardez comment Dieu va appeler ces bénédictions là les richesses là il les appelle épines épines vous entendez ? ce que vous cherchez là Dieu appelle ça épines il faut que vous réveillez les richesses toutes les richesses là du monde Jésus les appelle épines en quoi sont-elles épines ? c'est un sol fertile quelqu'un qui est né de nouveau mais au lieu d'occuper son champ par la parole c'est la parole qu'il a fait devenir enfant de Dieu c'est la parole qu'il a transformé il est devenu une nouvelle création il est engendré par la parole régénéré par le Saint-Esprit mais tout de suite lui il a pensé maintenant que tout ce qu'on lui a dit ah oui quand on est devenu chrétien seulement il y a des bénédictions qui viennent lui il a pensé qu'il est devenu chrétien maintenant la première chose qu'il cherche comment rapidement rattraper mes camarades pour devenir riche il a commencé il les a eus mais arrivé à un moment précis il a vu qu'il y a insatisfaction il a voulu s'aimer la parole la parole est tombée dans quoi ? parmi les les épines ont fait quoi ? c'est pourquoi ça marche pas ? il y a déjà des herbes il y a des épines qui se sont enracinées qui sont plus solides la semaine n'a même pas de racines encore c'est pourquoi ta vie crétienne regarde là tu as eu tout ce que tu veux maintenant tu te tournes pour ma vie là je suis insatisfait insatisfait bon je vais prendre la parole au sérieux tu commences à méditer maintenant tu commences à dire hallelujah je vais proclamer on fait des proclamations quand la proclamations tombe épine quand tu proclames les champs sont déjà occupés et ça c'est 90% des chrétiens dans le monde entier 90% des chrétiens sont à ce niveau là bénédiction prospérité richesse élevation tout ils sont là-bas mais ils ont oublié qu'à un moment donné ça ne donne pas la joie ça ne donne pas l'assurance ça ne garantit pas le foyer ça ne garantit pas le succès moral ça n'empêche pas la dépression ils voient que ceux qui avaient ça ça n'empêche pas le divorce ça n'empêche pas toutes ces choses là maintenant ils veulent se rattraper alors est-ce qu'il y a une église où on fait étude publique il y a une église où on prêche la parole de Dieu viens 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 on les amène ils s'asseillent ils écoutent la parole c'est vrai maintenant on va proclamer maintenant la progression arrive ils veulent se sémer dans un champ qui est déjà occupé tu veux se sémer dans un champ qui est déjà occupé par quelqu'un d'autre par ce qu'on appelle les épines regarde ce coeur qu'est-ce qu'il y a à faire c'est un coeur partagé une autre qualité de ce coeur là c'est un coeur partagé Jacques 1 verset 6 un coeur partagé un coeur partagé entre quoi et quoi il y a la semence il y a les épines il dit qu'un homme qui doute là qui la qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté d'autres la suite qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'un tel homme au coeur partagé rempli de doute et en même temps de foi qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur quelque chose du Seigneur pourquoi verset 8 pourquoi le verset 8 est là c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies mais il est chrétien mais il ne peut pas percer entrer dans la victoire la vie chrétienne victorieuse n'est pas loin de lui mais il n'arrive pas à passer la dernière barrière pour remporter le prix et pour qu'on lui mette la médaille à son cou comme un vainqueur non un coeur partagé un coeur irrésolu inconstant il peut apporter de fruits on dit il ne recevra pas qu'un tel homme j'aurai une telle femme ne pense pas qu'il peut recevoir la foi qui te garde dans la paix dans la joie face à l'épreuve qu'il ne s'imagine même pas il ne faut même pas qu'il s'imagine qu'elle s'imagine non regardez 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 hébreu tout juste avant jacques il y a hébreu 6 hébreu 6 regardons ce que autre touche le sol fertile mais qui ne porte pas de fruits tu es un bon chrétien peut-être il va dans toutes les réunions mais il a oublié que la parole est la chose importante regardez ce qu'on dit ici lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle regardez un sol ce sol fertile il est fertile et la pluie tombe souvent sur elle oui bien quand la pluie tombe mon frère reste là-bas quand la pluie tombe et la pluie est censée abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle regardez la suite maintenant et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée le sol est fertile on l'a ensemencé la pluie tombe vous voyez bien maintenant la pluie là c'est quoi c'est la prière l'adoration la sémence a été ensemencée le sol est bon et si elle produit elle est utile revenons toujours elle est cultivée elle participe à quoi ? elle à la bénédiction de Dieu mais regardons le verset 8 verset 8 mais là si ce sol qui produit si elle produit des épines et des jardons des ronces elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu le danger de ce sol là il y a de l'espoir pour celui qui est le long du chemin je vous parle sérieusement vous êtes si près si près de la chose en même temps loin le long du chemin on ne met pas du feu le sol qui est le plus en danger c'est le chrétien qui est devenu une nouvelle création qui fait beaucoup de choses et la pluie descend c'est la bénédiction de Dieu descend régulièrement sur sa vie qu'est-ce qu'on voit ? on ne voit plus les épines que la sémence on voit quoi ? plus la richesse les grandes choses plus que sa vie ce que Dieu veut là on ne voit pas il est béni un an un an Dieu dit non mais il est béni il est béni un an un an Dieu dit non un an n'appelait pas épines il est béni ça il est béni il est béni on ne met pas de feu au premier sol, ni au deuxième, c'est le sol qui est le plus près, c'est votre vie qui est le plus près là, c'est ça qui est en danger, c'est ça qui vous flatte, certains vont flatter, non non, regarde quand même, tu es venu pauvre ici, regarde tout ce que tu as maintenant, tu as fait ici ou cela, regarde tout ce que tu as maintenant, regarde tout ce que tu as maintenant, et c'est ça que je vous flatte, mais si ce n'était pas Dieu quand même, quand même un pauvre comme moi, comment il peut maintenant avoir cette place là, si ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est ça le problème, les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu, si ce n'était pas la volonté de Dieu, mais on te dit bénédiction, la pluie est tombée, 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 elle a produit quoi, de l'herbe utile, elle a produit des épines et des chardons, c'est ça qui trouve, c'est qui, tu vois le, quand les gens ne comprennent pas la parole, parce que les gens n'ont pas, ils croient que l'épine, c'est des choses du diable, non, non, ça ressemble à la sémence, si tu n'as jamais été fille de paysan, si tu t'amènes dans un champ de mille qui n'a pas été cultivé, qui a été en sémence, qui n'a pas été cultivé deux ou trois mois, tu vas voir le mille et l'herbe, et quand on a dit de cultiver, mais ils ont envoyé des enfants comme ça, ils ont rasé tout le mille d'un papa, ils ont rasé, parce que les deux se ressemblent, et les deux sont dans le même champ, dans le même cœur, dans ton cœur, il y a la sémence, il y a les épines, et c'est ça qui t'empêche, c'est ça qui empêche, c'est pourquoi, quand en tant que fille de paysan, arrivé à un moment donné, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, on a enlevé toutes les herbes autour du mille, pour nous, ça n'a pas de sang, on était enfant, ça n'a pas de sang, mais le papa, c'est que si on n'enlève pas ça, l'herbe va monter rapidement, étouffée, l'amour de l'argent, c'est la racine de quoi, donc, si l'épine là, qu'on appelle l'amour de l'argent, est là, ça va mettre de quoi, ça va faire monter rapidement tous les, tous les mots, on dit tous les, tous les mots, ne croyez pas que l'argent lui-même, non, l'argent lui-même n'est pas mauvais, puisque l'argent appartient à Dieu, on dit l'amour, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle herbe, c'est ce qu'on appelle épine, mon frère, le verset, toujours 32 de Matthieu 13, là, Matthieu 13, 32, 23, il dit, celui qui a reçu la sement, parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais, en qui, en qui, il a dit quoi en lui, est-ce qu'on a dit autour, est-ce qu'on a dit au dessus, est-ce qu'on a dit avec, on dit, en qui, en qui, les soucis du siècle, et la séduction des richesses, étouffent cette parole, et la rendent infructueuse, elle est à côté du bon sol, c'est un sol fertile, mais la différence, les deux, le bon sol, on voit le fruit, le sol est fertile, on ne voit pas le fruit, il est infructueux, c'est le chrétien dont le coeur est infructueux, c'est pourquoi veiller sur son coeur, est une chose très 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 importante, très très important, et on a flatté un christianisme, qui n'a ni tête ni queue aujourd'hui, on a flatté les gens, pour accepter, mais je ne sais pas où les gens conduisent les gens, les passeurs ont l'air de faire croire, qu'ils ont un paradis, ou ils ont les clés, ils vont faire entrer les chrétiens, dans ce paradis là, moi je ne sais pas, je crois que les passeurs, ils sont tellement séduits, ils croient qu'ils ont un paradis, ou ils vont amener leurs chrétiens, dans ce paradis là, et ils ne parlent même plus de Jésus, non, venez seulement, on va vous élever, on va vous positionner, moi je peux positionner quelqu'un, moi, t'es une mortement, ils ont l'air de la Ojai, je viens de l'air, dans ce cas, ils ont vu, je trouve l'air de donuts, un prix où on a bien vu, un prix où ils sont là, on a bien vu, les cars sont là, oui frère, il n'y a pas de vivre ici, alors maintenant, alors maintenant, c'est forcément, le sol est déjà occupé, dans des herbes et des épines, Le cœur est partagé Rempli de bien et de mal Le doute et la foi se font bagarre Mais c'est un seul en danger Alors comment faire pour ce bon chrétien là Mais ce chrétien fertile là Pour le transformer en bon chrétien Ce que nous avons appelé les gens bon chrétien là Mais écoutez On dit voici un bon chrétien Voici il a eu un accident Mais ce bon chrétien là Il y a 15 ans 15 ans Il a commencé à dire Moi je finirai ma vie par un accident Et il a dit ça Il a sémé la sémence Et il continue à dire ça 15 ans plus tard Il récolte quoi ? Il récolte la mort par accident Tout le monde ouvre sa grande bouche Pour dire un bon chrétien Quitte à dire que c'est un bon chrétien Le gars s'est tué il y a 15 ans Aujourd'hui il a récolté La mort par accident Je vais après ça Je vais arriver à ça Après ces enseignements là Je vais prendre la deuxième Tout est sémence Tout est sémence Tout ce que tu as sémé à 15 ans 20 ans là Tu as oublié là Si tu ne l'as pas déraciné Ce ne va pas te rattraper Il y a un petit coup de chrétien Et les gens me disent Ah mais c'était une bonne chrétienne Ah il y a chrétien Il y a chrétien Il y a chrétien Il y a chrétien Non Il y a des choses Quand je vous dis Prenez ça au sérieux Prenez ça au sérieux Ne vous laissez pas tromper Personne n'a la clé du paradis C'est Jésus qui a ça Mais tant que tu ne suis pas Ce que Jésus a dit Tu n'entreras pas dans son paradis En tout cas tu peux avoir Les bénédictions là Tu peux avoir les épines là Il n'y a pas de problème Mais si tu aimes les épines Tu les auras Mon frère, ma soeur Alors comment transformer Mon sol fertile là Et fructueux En bon sol rempli de fruits Jeune gens On est chrétien Maintenant on va au centre d'évangulation Le centre d'évangulation Ne sauve personne Personne Le centre d'évangulation N'a pas un paradis Où il met ses membres Non Non et non Ah mais j'ai tout le temps Le passé caramberie Mon ami Si il y a eu le passé caramberie Ce n'est pas avec Jésus Ce que je vous dis là C'est la logique chrétienne Il n'y a rien de difficile Parce que Dieu est là pour Produire le vouloir et le faire Selon son bon Quand le sol se laisse travailler Par le kilvateur Il va récolter beaucoup Oui ou non Oui ou non C'est difficile ça Tu entends Tu n'es pas avec Dieu là Tu es le dit pourquoi Ton petit sale caractère là Tu ne veux pas que Dieu touche à ça Ça c'est quoi Tu ne veux pas que Dieu te circoncise Mon frère C'est ça le vrai problème Il y a trop de gens qui se séduisent par les épines et les herbes Alors maintenant nous allons voir Puisque nous avons décrit l'état de ce sol fertile là Nous allons voir comment transformer ce sol fertile là En bon sol fructueux Alors pour cela Dieu a prévu Trois éléments principaux qui vont nous aider Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose Sans nous apporter des éléments Il n'a pas dit de fabriquer ces éléments Il n'a pas dit d'aller monter au ciel pour les chercher Quand Dieu dit quelque chose La chose est déjà disponible Il est dit près de toi Dans ta bouche Dans ton coeur Il dit tout est déjà là à côté En toi Qu'est-ce qui peut désherber et tuer les épines Tout en conservant le mille Et en permettant au sol d'être fructueux Ce sont ces trois éléments là Qu'on connait déjà Mais souvent que les gens Quand on le dit sous plusieurs formes Les gens ne veulent pas Leur force, ces trois éléments là Ont une force extraordinaire Premièrement Quand ces sots là sont là Les épines là Les herbes là Vont qu'on s'en disparaît Et en même temps que Ça détruit C'est-à-dire Ça enlève Ça ramène Les épines là A leur taille A leur position normale Tu vois Dans tout champ Il n'y aura pas un champ A 100% sans épines Mais ils ne vont pas étouffer Le mille Dans toute vie chrétienne Il n'y a pas une vie chrétienne Sans richesse Sans bénédiction Mais il ne doit pas prendre la première place Donc ces trois choses là Font aider à équilibrer ta vie A faire remonter la semence Pour que tu produis du fruit Donc ce sont des éléments Qui purifient Mais en même temps Qui aident la semence A grandir Regardons ces trois choses là rapidement Et tu vas voir Elles sont en toi Avec toi Mais comme tu ne prêtes pas attention Tu ne vois pas Un Corinthien 13-13 Écoute-le Ne dis pas que tu les connais Si tu les connaissais à longtemps mon frère Maintenant donc Ces trois choses Demeurent Restons là Ces trois choses Demeurent Ces trois choses Demeurent On va parler là Qui vont permettre de transformer ton sol infructueux En sol En sol Bon Et fructueux Ces choses là Demeurent Elles sont liées à Dieu L'éternel Qui ne passe jamais Et comme Dieu est en toi Et comme Dieu est en toi Ces choses sont en toi Et t'attends il y a longtemps Pour équilibrer ta vie Mais tu n'as pas C'est-à-dire que le problème Tu es comme un enfant Qui veut des choses Qui veut des sucreries Sucreries Et maintenant On t'emmène chez le dentiste On dit ces trois choses là Comme elle demeure Il s'agit de la foi De l'espérance Et de l'amour Ces trois éléments là Ce sont ces trois éléments qui traitent Le sol Les épines Les herbes Et en même temps la semence elle-même Elle joue un rôle dans les trois éléments Et ça permet mon frère et ma soeur De garantir La croissance de ta vie spirituelle Et que ta vie porte des fruits A la gloire du Seigneur Et alors tu vois J'ai noté quelques éléments Donc on va voir la première chose Qu'on appelle la loi de l'amour Voilà Donc parfois dans le sol Et parfois on amène des choses naturelles Qu'on appelle l'engrais ou autre chose Ça c'est plus que ça La loi de l'amour Voici ma vie chrétienne est arrivée à un point Je vois que Je suis un chrétien né de nouveau Ma vie n'est pas artificielle Je soupire après la réalité de Dieu Mais j'ai laissé les soucis du siècle Les soucis du siècle Les épreuves Les difficultés C'est ça les soucis Les soucis Les soucis d'être ceci D'avoir cela Et ensuite la séduction des richesses Les soucis Tout est au pluriel Ça conforme tout le présent siècle mauvais Tout ce que le monde a là C'est de ça que je parle Donc c'est ça qui a pris ma vie en otage Ma vie ne porte pas de fruit Et je m'en suis rendu compte moi-même Pendant longtemps j'ai cherché à savoir C'est qui Qui est la personne qui m'empêche de progresser C'est mon mari, c'est ma femme C'est mon fils J'arrive à la vérité maintenant J'arrive à la vérité Je me suis assis Je me suis regardé dans le miroir Et le miroir On l'a déjà vu Dès le premier cours sur ça Les trois champs là Les quatre champs Il dit c'est la loi de la liberté C'est la loi parfaite Je me suis regardé dans le miroir Et j'ai vu mon vrai visage L'état de mon vrai visage spirituel Vous savez Quand on a des problèmes On trouve des choses pour mettre Sur les uns les autres Un homme susceptible Va dire c'est parce que lui il fait comme ça La personne est déjà susceptible Même si tu lui dis bonjour Il me dit bonjour là C'est parce que La susceptibilité fait que On regarde tout le monde avec suspicion La loi de l'amour La Bible dit dans 1 Corinthiens 12-31 Que c'est la voie par excellence La voie par excellence La voie pour que tu portes du fruit L'amour lui-même Tu vois ce qui est mystérieux avec Dieu L'amour lui-même il est un fruit C'est une nature Il est tout en même temps Dieu est amour Ça c'est la nature L'amour est un fruit de l'esprit L'amour est une nature Et en même temps Il porte des fruits Et est un fruit Alors tu vois Et la parole de Dieu La parole était avec Dieu Et la parole était Qu'est-ce qui peut aider la parole A aller rapidement Si c'est pas l'amour Donc c'est la voie par excellence Dit Paul Il veut montrer la voie par excellence Et dans 1 Corinthiens 13 Maintenant verset 8 Il te dit L'amour ne périt jamais Ne périt jamais Ces trois choses là Demeurent Elles demeurent Et ensuite On te dit que l'amour là Ne périt jamais Ne périt jamais Ne faillit pas N'échoue pas L'amour n'échoue pas L'amour Tu ne connais pas cet amour Vous avez été habitué A ces faux mots en français Amour Amour On ne parle pas de l'amour Sentimental L'amour sentimental Il n'y a rien de plus Plus dangereux que cet amour Il est blessé Il se rétracte Il est rejeté Quand on parle d'amour Dans la Bible Malheureusement en français C'est le seul mot Qu'on dit de l'amour J'aime les mangres J'aime Dieu J'aime une femme C'est le même mot là Comment on peut aimer Dieu Aimer des mangres Aimer une femme Les autres langues Ils ont choisi Quand c'est Dieu Il dit J'aime Dieu J'accorde pas au Dieu Quand c'est entre frères et sœurs Je filéo mon frère C'est une femme Ils utilisent entre mots Parce que le mot est tellement important Qu'ils ne veulent pas le mettre A toutes les sauces On te parle d'un amour ici On te parle de l'amour Acapao Mais si toi tu dis que ton amour a baissé On dit l'amour n'échoue pas L'amour ne baisse pas d'intensité L'amour ne faillit pas L'amour ne fait pas du mal Un Romain 13 L'amour ne fait pas du mal L'amour couvre toutes les fautes Tous les péchés Alors comment cet amour peut être là Et tu ne portes pas de fruits Et tu ne portes pas de fruits Regarde Cet amour pourtant est en toi Parce que cet amour a été répand dans ton cœur Par qui ? Et le tien de près où ? Il est en toi pour veiller A l'application de cet amour Il est en toi Tu ne fais pas attention Et tu veux porter du fruit Tu chènes l'amour où ? On dit on va le gêner Le jeune va amener l'amour Pourquoi vous ne laissez tromper par les gens ? L'amour est répand dans vos cœurs Romains 5,5 Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Il est venu effectivement Pour permettre à la parole Semence De pousser correctement Et de porter du fruit On a son but Quand la parole grandit Ta vie spirituelle Croit aussi à la parole Tu rentres dans la maturité Tu rentres dans la maturité Mais si l'amour ne grandit pas La parole reste rabougrie La sémence est rabougrie Et ça ne porte pas de fruit Frères et soeurs Il faut que vous arrêtez Il faut que vous commencez à vous prendre au sérieux L'amour Regarde-le Regarde-le Regarde les soucis Comment elle détruit L'amour a détruit les soucis L'amour a détruit les soucis Pourquoi ? Regarde-le Dans 1 Corinthiens 13,4 On va revenir sur les autres 1 Corinthiens 13,4 Tu vas voir Il dit L'amour là est patient Donc ça veut dire Que les soucis du siècle là C'est l'impatience Rien ne peut enlever l'impatience Rien ne peut enlever l'impatience Que l'amour Rien Tu as beau dire à quelqu'un Sois patient Il ne sera pas patient C'est l'amour Qui est en nous Qui nous rend patient Ce n'est pas un effort Aucun effort ne peut rendre quelqu'un patient S'il n'est pas patient au dehors Il sera patient au dedans Et il va avoir hypertension Les gens transportent leur Et impatients du dehors Et le mettent à l'intérêt caché Mais ça fait des bombes La même chose La même chose Il est patient Il fait quoi encore ? Il est plein de bonté Donc voyez bien Plein de bonté L'amour L'amour n'est point envieur Les soucis du siècle L'envie Les soucis du siècle L'amour ne se vante point L'amour ne se vante point Ne se vante point Ne s'envole point d'orgueil Regarde toi même Tous ces points là Mais ça c'est les aspects négatifs Ne faire rien de malhonnête Ne chers point son intérêt Ne s'envole point Et ne souffle point le mal L'amour ne souffle point le mal Regarde ça maintenant Ça c'est les éléments négatifs Il est en train de désherber Quand il a fini de désherber Regarde ce qu'il va faire maintenant On n'a pas fait Bon on va voir les derniers Elle ne se réjouit pas De la vérité Alors quand les herbes sont détruites Désherbées Le même amour revient La suite Voilà C'est le positif maintenant L'amour a détruit les herbes là Regarde ils sont positifs Excuse tout Crois tout C'est ça l'amour C'est ça l'amour Espère tout Regarde comment il est Regarde crois tout Espère tout Si tu prends ces deux éléments là déjà Crois tout Espère tout Si tu prends ces deux éléments là Et tout cela c'est tout dans l'amour Si tu prends ces trois éléments qu'on a vu là Il y a combien de choses qui demeurent Combien de choses demeurent La foi L'espérance Et l'amour Mais dans Dans tout Les deux autres choses sont où ? Sont déjà dans où quoi ? Crois Espérance Sont où ? Dans l'amour Regarde déjà comment l'amour est puissant Lui seul déjà Il contrôle les deux autres Regarde mon frère Il n'y a aucun argument C'est quand tu dis ça là Tu vas vouloir te fâcher contre Dieu T'as envie de passer vite Remets ça les parties positives là Excuse tout Crois tout C'est dit que Quelqu'un Tu dis Eh toi Tu as dit ça Ou je t'ai vu faire ça Il dit que je n'ai pas fait Dieu dit de faire quoi ? De croire ça Les gens disent mais quand même Dieu ne sait pas Il faut que quand même Dieu ne veut pas qu'on soit bête non ? Donc On ne peut pas croire tout là C'est ça le problème C'est dit que quand Dieu dit De croire tout là Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Puisque la personne a déjà dit ça Dieu te dit Utile ta foi Pour dépasser ça Pour aller là-bas Laisse tomber On n'a pas dit que ce qu'il a dit Est faux Mais puis ce qu'il a dit Qu'il n'a pas fait Continue ta route C'est ça qui sauve les gens Hein ? Hein ? C'est ça Crois tout Excuse tout Regarde bien Support tout Mais si ça c'est pas Si ça c'est pas divin Qui Toi et moi Qui peut le faire ? Ça là C'est pas ce que tu as utilisé Pour t'aimer toi et moi C'est ça là Cet amour là Est-ce que tu es désupportable toi ? Tu es supportable ? Dieu te supporte Est-ce qu'on peut croire en toi ? Dieu croit en toi Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? Dieu espère Dieu dit mon enfant Ce que moi j'ai fait pour toi là J'ai mis l'amour en toi Pour pouvoir le faire Demande-moi chaque fois l'aide Si tu veux justifier Si tu veux faire ce choix là Tu n'iras pas de là-bas Et c'est pourquoi l'église a des problèmes Ça c'est trop C'est trop pour les gens C'est pourquoi les gens ont inventé le terme Trop c'est trop Les termes là Trop c'est trop là Ça vient du fait qu'il ne croit pas ça là Il ne peut pas croire Dieu dit d'accepter ça Comme un fait Dieu n'a pas dit c'est automatique Dieu n'a pas dit maintenant Si on te fait quelque chose Dieu n'a pas dit que tu ne sens pas Non C'est pas tu sens qu'on te dit de supporter Tu sais que cette personne a menti C'est pas on dit de croire tout D'excuser On ne t'a pas dit de croire ce qui est vrai On ne croit pas ce qui est vrai La vérité C'est la vérité que tu crois Tu ne crois pas Ça nous la change C'est parce que l'homme est un parfait Qu'on dit de croire D'excuser Il dit je prends mes excuses Vraiment cette affaire là Ça ne va pas J'ai fait ça L'amour excuse tout Ah non non moi je n'ai pas excusé Maintenant Une autre fois Toi tu veux utiliser cet amour là Hier tu as l'habitude de l'utiliser Et aujourd'hui tu veux l'utiliser Ça ne marche pas C'est pas au choix Non c'est pas laissé au choix De croire aujourd'hui De ne pas croire demain Non Regarde bien Quand le chrétien arrive là Il n'aime pas lire ça Il n'aime pas lire ça Je sais que vous n'aimez pas lire un Corinthien 13 Vous n'aimez pas ça Regardez bien la suite L'amour ne périt jamais Il a conclu L'amour ne périt jamais Ce que toi tu cherches là Regarde Ce que tu cherches là Les prophéties Donnent la suite Ils aiment ça Ceux qui aiment Donnent ça Les prophéties Feront quoi Les langues La connaissance même Mais qu'est-ce qui ne disparaît pas Regarde Regarde Galate 5-6 Galate 5-6 Galate 5-6 Qu'est-ce que la Bible nous dit Toujours sur l'amour Galate 5-6 Il est écrit là-bas Car en Jésus Christ Ni la circonstruction Ni l'institution A des valeurs Mais la foi Qui est agissante Par l'amour Qu'est-ce qui fait agir la foi Qu'est-ce qui fait travailler la foi L'amour Ah oui moi Je vais choisir la foi Non 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 Tu n'as pas choisi la foi Et laisser l'amour Galate 5-6 Galate 5-6 La foi est agissante Par l'amour L'activateur de la foi C'est l'amour L'amour Jean 13 verset 34 Jean 13 verset 34 Jean 13 verset 34 Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous les uns les autres Car Ainsi si tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez l'amour les uns pour les autres Voyez L'église va porter des fruits Là où il n'y a pas d'amour Il y a l'amour Il y a le fruit individuel Il y a le fruit de la communauté Il y a le fruit familial Là où l'amour n'est pas dans une famille On ne rencontre pas de fruits Là où l'amour l'a dit A l'amour que vous avez les uns pour les autres On reconnaîtra que vous êtes mes disciples On reconnaîtra Le monde reconnaîtra C'est vous qui vous dites disciples Mais le monde ne l'a pas encore reconnu Le monde vous voit En vous entraîner en justice Le monde voit que vous critiquez les uns les autres On dit Le monde vous reconnaîtra comme disciples de Jésus Sinon ils vont vous appeler des hallelujahs Des merca Mais ils ne vous appellera pas disciples de Jésus Ils ne vous appelleront pas Le monde Dieu dit qu'il va refuser Que le monde vous appelle disciples de Jésus Lui-même il refuse On peut vous appeler tous les noms Sauf disciples de Jésus Il dit Le monde a ceci Tous connaîtront Le monde vous connaîtra Quand vous serez dans un service Entendez parler bien De votre frère De votre soeur Quand vous serez au marché Entendez parler bien De votre frère De votre soeur Quand vous serez dans vos maisons Assis Entendez parler bien Et là Je dis Je permette en ce moment Au monde là De vous reconnaître Comme disciples Sinon vous appellez Allelujah On vous appelle Merca Mais jamais disciple de Jésus Le monde refuse Dieu même refuse Comme vous appelle disciple de Jésus C'est Dieu même qui dit qu'il refuse J'ai entendu Nous on est chrétien Vous êtes chrétien On est peut-être Mais pas disciple de Jésus Ce que tu viens de faire là Un disciple de Jésus ne fait pas Un disciple Il dit que La Bible dit que Tu crois que je te ressemble Tu as déjà lu ça non Tu t'assois Tu parles mal de ton frère Tu as déjà lu ça non Tu es pas dans la Bible Vous êtes silencieux là Tu crois que je ne te vois pas Toi tu t'assois Tu parles mal de ton frère Tu juges ton frère Et dis moi Moi je te vois C'est qui dans la Bible non Vous n'avez pas lu ça là Je ne sais pas Vous êtes silencieux Patez vous asseoir Parlez mal de vos frères et de vos soeurs Vous sortez là Le Saint-Esprit C'est-à-dire qu'il ne vous regarde même plus Et vous voulez du travail Vous voulez la promotion Vous voulez ceci ou cela A ceci Le signe Pour être disciple de Jésus Ce n'est pas parler en langue Non A ceci Le monde saura Tous connaîtront Quand Vous allez vous asseoir quelque part Les gens du monde parlent mal d'un frère Vous parlez du bien Vos voisins parlent mal d'une soeur Vous parlez du bien On dit ah ah bon Vous ne vous critiquez plus Quelle chose vous dit ? Tout le temps On va dire quelle vérité On dit la vérité libère les gens On dit la vérité libère les gens Un fructueux Un fructueux Regarde encore Un Jean 3 Qu'est-ce que l'amour l'a produit ? Tout ça qui empêche Que Un Jean 3 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Parce que nous aimons les frères Ah C'est pas j'aime les frères Parce que ceux qui sont dans la mort n'aiment pas les frères Leur frère Nous savons Que nous sommes passés de la mort à la vie Parce que nous aimons les frères C'est lui Qui n'aime pas demeure dans la mort Même si les chrétiens parlent la langue Ils chassent les démons Pour Dieu Ils demeurent dans la mort Dans la mort Dans la mort Pour que je parle fort Ils demeurent dans la mort C'est lui qui n'aime pas Demeurent dans la mort Demeurent dans la mort La suite Qui congresse son frère N'est un meurtrier Écoutez Est un meurtrier Et vous savez qu'aucun meurtrier Dans la vie éternelle La vie éternelle C'est le fruit final C'est pourquoi ta vie ne porte même pas La vie Zoé Ça n'importe pas A plus forte raison Que tu vas aller A la fin au paradis Regardons ça Celui qui rêve Il rêve Mon frère Et ma soeur Nous avons connu l'amour En ce que Jésus a donné sa vie pour nous Nous avons connu l'amour de quelle manière Jésus Toi méchant Moi méchant Jésus a donné sa vie pour moi Il aurait pu dire au père C'est ton homme l'est trop méchant C'est ton homme l'est trop méchant Il a donné sa vie Il a donné sa vie pour nous Ramène le verset Nous aussi Nous devons donner Notre vie pour les frères Ça veut dire notre vie là On n'a pas de mourir pour eux Notre vie là c'est quoi ? Regarde Simplement ce qu'il te demande Ta vie là La suite Si quelqu'un possède les biens du monde Et que voyant son frère dans les besoins Il lui ferme ses entrailles Comment l'amour de Dieu Demeure-t-il en cette personne ? Pour la question Il y a plusieurs années Je vous ai dit J'ai répété Vous venez ici Vous avez toutes sortes de hauts talons Des hauts talons lumineux Des hauts talons Tout 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 Vous avez dans vos maisons Plus de 50 paires de chaussures Je ne sais pas Regardez On dit Vos frères Et vos soeurs Lavent les mêmes habits Pour venir dimanche Vous ne regardez même pas Dans l'assemblée là Ce qu'il y a Vous portez des habits Des 40 000 50 000 70 000 120 000 Et il y a des soeurs ici Qui pour porter un bon pain Même simple là C'est tout un problème Et qui ont votre taille Qui ont votre taille Il y en a dans la salle Mais je veux que tu fasses une enquête Tu regardes Au bout de deux ou trois dimanche Tu vas discerner Non 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 Gaspillage de chaussures Ta soeur a un besoin Toi ton frère Toi toi Tu as des vestes posées Tu as des chemises posées Tu as des chaussures posées Toi tu ne regardes pas On dit que ton frère a un besoin Il dit Tu ne le fais pas Et tu veux porter du fruit Tu veux porter du fruit Porter du fruit Regarde le terme clair Les termes sont là Parfois on a des difficultés Nous-mêmes 1 Timothée 6 verset 10 1 Timothée 6 verset 10 Car l'amour de l'argent Est une racine de tous les maux Et quelques-uns en étant possédés Se sont égarés loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes Dans le bien des tourments C'est ça L'amour de l'argent Vous voyez bien A quoi ces sont Je dis dans les tourments Alors vous voyez frère et soeur Ce sont les trois éléments Qui demeurent là On dit l'amour est le plus grand Effectivement c'est tout L'espérance C'est le sol Sur lequel Mon frère La foi est enracinée Parce que la foi Est une ferme assurante Des choses Qu'on espère Il faut d'abord l'espérance Avant de voir la foi Mais tout cela Les deux là Son espérance et foi Son contenu Déjà dans l'amour On l'a vu dans 1 Corinthien 13 4 Donc tu vois mon frère Donc l'espérance là C'est une chose Importante Quand l'espérance Il n'y a pas de persévérance Un homme qui n'espère pas Ne peut pas persévérer L'espérance te permet De tenir Quand la chose Que tu veux aujourd'hui Ne se passe pas L'espérance continue De donner à ton coeur D'attendre La récolte Qui n'est pas encore là Tu espères la récolte Et l'espérance Est là pour ça Tu attends la récolte Elle n'est pas encore là La puissance de l'espérance Elle te permet D'attendre ces choses là Avec fermeté Et quand l'espérance Est là Alors la foi Va se présenter La foi Va faire quoi L'espérance Attend la récolte Mais la foi A construit Les greniers Pour mettre La récolte là-dedans La foi Elle agit En faisant quoi Elle dit à l'espérance Oh l'amour a travaillé L'amour a aidé A désherber L'amour a aidé La croissance L'amour a désherber Tout enlevé Les mauvais choses C'est pourquoi L'espérance dit J'attends la récolte J'attends la récolte J'attends la récolte La foi Lève la main Et comme tu attends la récolte Moi je construis déjà Le grenier Je construis le grenier Je construis le grenier Voyez bien La foi construit le grenier La foi conduit La foi agit Pourquoi ? L'espérance lui dit Moi j'attends La foi dit Moi j'agis Pourquoi ? L'amour L'amour A déjà contrôlé L'espérance Et donc L'espérance Et La foi Il n'y a pas de foi Sans espérance Il n'y a pas d'espérance Sans amour On ne peut pas les séparer Un fruit à trois gras Quand il y a ça Mon frère Ma soeur Regarde bien Tout ça c'est pas inventé Tout ça c'est déjà en nous Le Dieu de l'espérance Est en nous Je n'ai pas dit D'aller s'asseoir Commencer à prier On va gêner Non Tu vois Je n'ai pas d'avoir Quelle espérance Dis-moi Quelle espérance Dieu qui est amour Est en toi Le Dieu de l'espérance Est en toi Le Dieu qui est l'auteur De la foi Est en toi Il t'est dit seulement Comme il est en toi Si tu n'agis pas Tu ne lui as pas agréable C'est de l'amour L'amour qui permet La foi d'agir Alors vous voyez Frères et sœurs Quand vous voyez Ces choses là Alors Le reste c'est facile Et tout de suite Résultat On prend les trois versets Romains 12 2 J'ai trouvé trois termes là-bas Romains 12 2 Il dit Ne vous conforme pas Au présent siècle Mais soyez transformés Par le gouvernement De votre intelligence Et Pour faire quoi ? Afin que vous discernez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait On va prendre ces trois termes là Ce qui est bon Ce qui est agréable Ce qui est parfait Tu peux faire trois éléments Premier colon Ce qui est bon Deuxième colon Ce qui est agréable Troisième colon Ce qui est parfait C'est trois étapes Tu es rentré dans le bon champ maintenant Dans le bon champ Tu comprends ? Dans le bon champ Tu commences par ce qui est bon Ensuite tu vois ce qui est Agréable Après tu termes par quoi ? Ce qui est parfait Ce qui est bon là Ça correspond à quoi ? Petits enfants Ce qui est agréable là Correspond à quoi ? Jeunes gens Ce qui est parfait là Correspond à quoi ? Au père Ce qui est bon là Ce qui est lié aux petits enfants Correspond à quelle récordes ? Un grand porte 30 Ce qui est quoi ? Maintenant Ce qui est agréable Il y a les jeunes gens Un grand porte 60 Ce qui est parfait Les pères Un grand porte 100 Ça c'est le bon champ Dans ce bon champ là Il y a des petits enfants Il y a des jeunes gens Il y a des papas ensemble Ils dansent ensemble C'est une famille de bon champ Les enfants ne sont pas parfaits Mais ils donnent du fruit Les jeunes gens là Ils ne sont pas parfaits Non Mais ils portent du fruit Les papas ne sont pas parfaits Ils portent du fruit Ça c'est le bon sol On n'a pas dit qu'ils sont parfaits Mais ils ont fait quoi ? Ils ont cru A l'amour A l'espérance La foi Et ils ont dit Nous voulons être renouvelés Nous voulons discerner Quelle est la volonté de Dieu Oh Dieu veut que je porte des fruits Quelles sont les fruits ? Bon Les bonbons Ça c'est pour les petits enfants Les gens aiment les bonbons C'est qui agréable là ? C'est agréable à qui ? Maintenant Pas à eux Ils commencent à voir Les choses qui sont agréables à papa Maintenant les pères Et c'est pas ni bon Ni agréable Et c'est eux-mêmes Ils veulent la perfection C'est pourquoi en tant que père là J'aspire à la perfection Je vais vous entraîner dans la perfection Vous comprenez ? C'est pourquoi je vous entraîne Et je sais que dans ce bon sol là Il y a des petits enfants Quand Moïse quittait là Dieu a dit Il y a des petits enfants Et les petits troupeaux Oui ou non ? C'est pas des enfants Qui sont entrés dans la terre promise Vous allez rentrer dans la terre promise Quand le terrain sera nettoyé J'ai dit que vous allez entrer dans la terre promise Ce que vous voulez manger et boire là C'est pour vous au nom de Christ Jésus Le lait et le miel sont pour vous La victoire est pour vous au nom de Christ Jésus J'ai dit que ce que vous cherchez là C'est d'envoi terre promise au nom de Christ Jésus Je vous entraîne là-bas au nom de Christ Jésus Je vous amène là-bas au nom de Christ Jésus Et vous n'allez jamais regretter d'avoir suivi ces enseignements Vous porterez du fruit à la gloire du Seigneur Votre vie sera fructueuse Votre vie sera remplie d'abondance La paix, la victoire suit l'anac Cela est une réalité Partout où vous allez aller Vous allez voir la puissance de Dieu La gloire de Dieu sera sur votre vie Vos familles seront bénies et prospères Partout où vous allez partir La prospérité vous accompagne La prospérité dans votre travail Dans votre famille Dans vos études Dans vos affaires Parce que vous allez entrer dans le bon sol Dans le bon sol Vous récoltez en abondance La pluie vient en abondance La récolte vient en abondance Dans le bon sol Vous vivez dans la victoire Dans la paix Dans l'harmonie Dans l'amour Dans la santé Dans le bon sol La pauvreté s'éloigne La malédiction s'éloigne La malédiction s'éloigne Dans le bon sol Mon frère, ma soeur Ouvre tes mains devant le Seigneur Dis avec moi, Seigneur J'ai quitté le long du chemin J'ai quitté le long du chemin Ça m'a trop fatigué Et j'ai été sauvé Mais je ne comprenais pas Je suis resté sur le chemin Cahouteux Dans le champ Cahouteux J'ai reçu quelques résultats Mais c'était sans racines Artificielles Mais tu m'as fait comprendre Qu'il y a un sol fertile Quand je suis entré dans ce sol fertile Je n'ai pas fait attention J'ai laissé les soucis du siècle La séduction des richesses Dévancer la parole Mais aujourd'hui j'ai entendu Au moment où la parole était prêchée Tu déracinais toutes ces choses là Ton serviteur a parlé De l'amour De l'espérance De la foi Et en utilisant ça Il m'a aussi nettoyé Je crois par la foi maintenant Que je suis un bon sol Même si je suis un petit enfant Je suis dans le bon sol Si je suis un jeune homme Je suis dans le bon sol Si je suis un père Je suis dans le bon sol Seigneur Je vais veiller sur mon coeur Afin que Je parle de 30 à 60 De 60 à 100 Merci père Pour ta grâce Ta fidélité Et ton amour Merci Au nom de Dieu Jésus Amen Acclame le Seigneur